Jean Clivier est né le 3 juillet 1932, en Espagne, dans un village près de Tarragone. Il vit aujourd'hui à Elbeuf. Jean est arrivé à l'âge de 7 ans avec sa famille réfugiée de la guerre d'Espagne. Mon père faisait de la politique, bien sûr. C'était le maire du village, l'Al-Qaad, et il allait mieux partir que de se faire trancher à la gorge, ou trouver dans la veau. Alors on est tous partis, on a déménagé à pied, en charrette, comme on pouvait, et puis on a passé la frontière au Pertus en 1939. Qu'est-ce qui se passe pour la famille pendant la guerre 39-45 ? Ils travaillaient beaucoup pour pas grand-chose. Je vous dis, des oranges, on en avait l'hiver parfois, à Noël, c'est tout. Là c'était la fête quand on avait une orange. On manquait de tout, mais on inventait tout, alors on n'en a pas souffert. On avait les jeudis. Alors on fermait l'appart de la maison, puis on courait à droite et à gauche dans la forêt de Côtebec, dans la Seine, avec les copains. Le père de Jean travaille dans les usines textiles, sa grande sœur aussi. Les garçons, eux, poursuivent leurs études. Jean, qui vit entouré par ses dessins et ses tableaux, avaient déjà un don. Il faut que je me vante, là. J'étais assez joué en tout, quoi. Quand je faisais un dessin, une peinture, elle était bien. J'ai eu une bourse et je suis parti à Paris à l'école Boulle. Ça devait être formidable ces années-là. J'ai eu de la chance. J'étais très bon en menuiserie. Quand les autres mettaient huit heures pour faire un truc, moi je le faisais en deux heures à peu près. Jean adorera son métier de décorateur. Avec sa femme, Eleonore, ils ont eu quatre enfants, dont Romain. Le père et le fils aiment se taquiner. Décrivez-nous la personnalité de votre père. C'est l'humour anglais, tiré vers le noir, sans pince sans rire. Voilà, c'est ça. C'est mon père. Est-ce que c'est un cadeau ? Est-ce que c'est bien de pouvoir avoir, comme vous, une très longue vie ? Avec la population, on est à 7 milliards, je crois. On dépasse 7 milliards et la pollution. Il faudra apprendre à vivre pour ne pas vimer la planète, parce que là, on l'esquinte. Est-ce que vous trouvez que la vie d'aujourd'hui, elle est plus difficile pour les jeunes ou pour vous, elle a été très difficile, la vie ? Il y avait moins de très gros qui commandaient. Maintenant, vous décidez de rien, quoi. C'est un mec qui a une centaine de milliards qui commande à l'autre bout de la Terre, puis il y en a quelques-uns, donc on subit, on subit. Je vous salue. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada